Le retour les gars, oui ça y est j'ai le retour sur Youtube après mes problèmes et tout ça avec l'informatique, avec le programme et tout ça Je suis pu revenir pour ce match là, le match là qui était pour moi un amical et alors catastrophique, catastrophique les gars Parce que les premières 8 ans je me suis dit mais de quoi je vais parler, de quoi je vais parler Pouf finalement il y a plein de choses à dire, il y a des côtés positifs, des choses négatives, il y a des choses bien, des choses pas bien Et les gars on va parler quand même aussi, c'est surtout les remplacements et les remplaçants et le bien fou que ça fait Le bien fou que ça fait les gars, mais ça on va le faire tout de suite après avoir liké, abonné et à tout de suite Donc comme je l'ai dit, abonnez-vous, likez, partagez, faites-vous plaisir et tout ça, la chaîne bientôt un an, bientôt un an les gars Et que la chaîne YouTube existe, merci à vous, on a atteint presque les 5000 abonnés à quelques abonnés près Donc voilà, ça fait plaisir, c'était l'objectif de décembre, finalement il arrive ici en août, merci à vous Maintenant le match les gars, parce que, waouh, quelle purge la première mi-temps, mais quelle purge Et pourtant il a bien commencé, on marque le but, Rafina un superbe centre Les Wonders qui reprend, bim, gold, 10 et bon, 1-0, ça va rouler Et après, oi 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 oi, quelle catastrophe les gars, mais quelle catastrophe Défensivement, c'était approximatif, mais bon, la rentrée de Sergio Roberto n'a pas aidé Tout le côté droit du Barça, c'était une autoroute, une autoroute, une autoroute Il n'y avait personne, il n'y avait personne, Tottenham il pouvait y aller, il n'y a pas de soucis On y va, on y va, on y va, on fonce dans le tas, et ça rentre Et même s'il ne fonce pas, ça rentre quand même de toute façon, parce qu'il n'y avait rien à droite Personne de chez personne Baldé était au top de sa forme, je n'ai pas trouvé moi Baldé au top de sa forme Garcia Cundé, c'était un peu approximatif par rapport à ce qu'on a vu au départ C'était très approximatif, Oriole Roméo, c'est le seul qui était plus ou moins au niveau par rapport à tout le reste Francky, deux buts, deux erreurs de sa part quand même, les gars, il faut le dire Il faut le souligner, Francky, hors tard sur le repli défensif, hors tard sur la tête, hors tard sur le truc Il perd la balle, c'est à cause de lui qu'il y a l'action après du deuxième but, je pense Donc, Francky, pas un Francky des grands moments Après, ce n'est pas un grand moment, c'est un match, j'ai envie de dire, presque amical Donc, voilà, ce n'est pas la fin du monde en soi, je préfère qu'il soit comme ça, là, maintenant Et se dire, ce n'est pas grave, après, il sera bon pour le championnat Et voilà, il ne veut pas se blesser, il ne veut pas trop se donner Regardez, Aroro s'est donné, voilà, il est blessé Comme ça, on continue dans la chance, parce que voilà Entre la gastro, blessure de Christensen, entre Gundogan qui se blesse pendant la présaison Ensuite, maintenant, tu as Aroro qui se blesse derrière Enigo qui n'est pas encore remis Donc, oui, on continue la poisse des défenseurs, on continue la poisse de tout ça On termine la mi-temps en se disant, Rafina, voilà, c'est bien, il a fait la passe et tout ça Il la porte, il essaie en profondeur et tout Il a initié deux, trois dribbles, mais ça manque le petit truc Ça manque le petit truc, mais ce n'est pas grave On sent que ça va venir, parce que la passe qu'il met pour les Robert Lewandowski Ce n'est pas une passe facile, il la met vraiment bien Et l'autre, il arrive à la reprendre Donc, franchement, c'est bien, tu te dis, voilà, il y a des trucs Côté gauche, le côté droit, c'était une autoroute Le côté gauche, il n'y avait personne pour attaquer Pedri, Gavi, voilà, on sent que Gavi, c'est son premier match, réellement Donc, les gars, on va attendre un petit peu Mais voilà, il n'a pas fait le grand match de sa vie Le seul haut niveau sur cette première mi-temps, ça a été Oriol Roméo Et encore Oriol Roméo J'ai trouvé par moments que dans la passe, dans le jeu court Et tout ça, ce n'était pas... ce n'est pas bousquette Voilà, ce n'est pas bousquette Disons ce qui est, ce n'est pas bousquette Dans le repli défensif, plusieurs fois, je l'ai vu souffler également Comme pour fournir trop d'efforts pour revenir en défense Donc, je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné Ça ne va pas être tout juste, ça va être un peu limite Au moment où il n'y aura pas des transitions offensives, transitions défensives Est-ce que le rôle d'Oriol Roméo de toujours monter, puis descendre, monter et descendre Ce n'est pas un peu trop lui demander aussi Il a son âge, et puis ce n'est pas un poste qu'il connaît Ce n'est pas un club dans lequel il a joué toute sa vie Donc voilà, je pense qu'il va falloir à un moment donné Ajuster certains joueurs, ajuster certaines positions Pour dire que ça fonctionne Parce que la première mi-temps, on a vu énormément d'erreurs On a vu énormément de retard Il n'y a pas un joueur qu'il faut taper plus que l'autre Parce que tous n'ont pas été au niveau Moi, j'ai trouvé Robert Lewandowski, malgré son but Du mal dans les contrôles, du mal dans les transitions Du mal dans les espaces Il a du mal à aller chercher les bons ballons A faire les bons appels Rafina, il va chercher les appels et tout ça Mais il n'arrive pas à être distribué derrière Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un problème de communication Ou d'entente entre les joueurs pour essayer de trouver les bonnes lignes de passe Pedri, je ne l'ai pas trouvé au niveau Gavi, c'était son premier match Je ne l'ai pas trouvé au niveau non plus Frenkie, deux erreurs qui coûtent extrêmement cher Son repli défensif qui est très mauvais Garcia Koundé, ils subissent tout ce qui est mal fait en amont Donc voilà, Garcia Koundé subissent Mais après, le jeu aérien, aujourd'hui, ils n'étaient pas là du tout Aucun des deux Sergi Roberto, c'est Sergi Roberto Je ne vais même pas le critiquer parce que je n'attends rien de lui Donc je m'en fous Baldé, j'ai trouvé que les phases offensives, ce n'était pas ça non plus Donc voilà, première mi-temps, pour moi, c'était catastrophique Je me suis dit, aïe, 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 aïe Comment on va faire la deuxième mi-temps ? Quel changement on peut adopter Pour réussir à Relancer un peu la machine A retrouver les espaces Et à essayer de faire quelque chose de bien Donc j'arrivais en deuxième mi-temps en me disant très pessimiste Et dire, merde, je suis chaud Je suis content, j'ai envie de faire le débrief du Barça Mais là, ce débrief-là, je ne le veux pas Voilà, on perd 2-1 Avec un jeu catastrophique, avec rien Mais rien, aucune envie Et en plus, c'est ça le pire, c'est aucune envie des joueurs Tu te dis, merde, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est parce que c'est le match amical ? Est-ce qu'ils sont fatigués de la présaison ? Est-ce que c'est... je ne sais pas Est-ce que mentalement ils ne sont pas là ? Il y avait quelque chose Et là, j'ai bien aimé ce que Xavi l'a fait Il a fait rentrer des joueurs Qui ont quelque chose à prouver Des joueurs qui ont besoin de De montrer que leur présaison était bonne Je pense à Ferran Torres Qui a été excellent en présaison Et que son entrée, un but, une passe décisive On ne peut pas dire qu'il a été mauvais Il va au contact Il va dans la profondeur Il trouve les bons espaces Il essaye des tirs Il donne la balle quand il doit donner la balle Il n'y a pas de chipotage en trop Il n'y a pas de déchet en soi Ferran Torres qu'on a là Le Ferran Torres là Je le mets devant Lewandowski en championnat Les gars, je le mets devant Je vous le dis direct Ferran Torres pour moi est devant Lewandowski en championnat A l'heure actuelle Ensuite il te met Abdi à droite Il te met Abdi à gauche À un moment donné Que ce soit à gauche ou à droite C'est parfait Il dribble, il essaye Il fait des trucs Il tente C'est normal d'avoir un peu de déchet Quand tu joues sur les ailes Parce que c'est un rôle où tu vas provoquer Où tu vas chercher Donc c'est tout à fait normal Malgré tout Il est récompensé Le petit Abdi avec une passe C'est une passe qu'il met C'est un but qu'il met Abdi Il y a tellement de trucs Bref Abdi il marque Tu dis mais c'est magnifique Abdi il marque Fatih qui marque également aussi Et l'Amin Yamal qui rentre Il dribble, il provoque Il essaye Il a 16 ans le gamin Il te fait des trucs Tu te dis mais comment A 16 ans tu peux être aussi insouciant Enfin t'es insouciant Il essaye Il tente Il n'a pas peur Il est récompensé Il est récompensé Il n'a pas ce qu'il met Pour Ferran Torres Ferran Torres Qui suit bien Donc l'Amin Yamal Voir l'Amin Yamal Ferran Torres Fatih Abdi Ça a fait un plaisir de fou Sergio Lopez Qui rentre ici Qui met la bonne passe aussi C'est magnifique Tu te dis Tous ces jeunes là Ont quelque chose à prouver Tous ces jeunes là Ont une place à prendre en équipe Une Tous ces jeunes là Veulent montrer à Xavi A tout le monde Qui peuvent faire partie du Barça Donc ces jeunes là Sont super motivés Et veulent changer la hiérarchie Dans le club Ils veulent bouger la hiérarchie Ils veulent enlever les vieux Et prendre leur place Et c'est ça qu'on veut C'est mettre du doute A tous ces vieux joueurs Se dire non C'est pas parce que t'es là C'est pas parce que t'as de l'expérience C'est pas parce que t'as 30 ans 35 ans Non Lui ils s'en foutent Ils se disent Moi je m'en fous Moi je vais Et je vais marquer Moi je vais Je vais faire la passe Moi je vais Je vais mettre la pression Il faut dribbler Il faut provoquer Je vais dribbler Je vais provoquer Je vais montrer que ma place au Barça Moi je la mérite Et je l'ai Et tous ces jeunes là L'ont montré aujourd'hui Ils ont montré Qu'ils peuvent faire bouger les choses Ils ont montré Que derrière il y a du banc Que derrière il y a des possibilités Si ça marque pas Si ça ne provoque pas Si ça ne va pas chercher les bons espaces Si ça ne veut pas créer du jeu C'est pas grave Derrière il y a des gamins Qui veulent le faire Il y a des gamins qui veulent montrer Il y a des gamins qui veulent aller au fond des choses Et c'est ça qu'il faut J'espère que Chavi il l'a vu J'espère que tout le monde l'a vu Parce que maintenant On doit compter sur tous ces jeunes On doit compter sur Lamine On doit compter sur Abde On doit compter sur Ferran Sur Fatih Ils sont présents Lopez Il est présent également Oriol Roméo Il vient d'arriver C'est le seul qui a fait une bonne première mi-temps Il est présent Gundogan Il est rentré Il a fait une bonne deuxième mi-temps Quand il est rentré Il faut le garder Garcia Il a fait un bon match les gars Malgré ce qu'on va dire Ouais mais quand même On encaisse deux buts et tout On encaisse pas en deuxième mi-temps Pourquoi ? Parce qu'il y a des jeunes derrière Qui ont fait le boulot Ces jeunes ont fait le boulot On met la pression à Tottenham Et ça a soulagé la défense C'est bon Derrière tu as Koundé dans l'axe Il est bon Koundé dans l'axe Il faut le garder dans l'axe Il est bien Koundé et Garcia ça fonctionne Je dis pas pour la Ligue des Champions On va pas déconner non plus les gars Mais ça fonctionne En championnat Tu vas jouer contre Retafe Tu vas jouer contre Kadix Tu vas jouer contre Las Palmas Tu peux avoir eux Là pour jouer ce match là Tu peux garder à Roro Christensen Pour les matchs de Ligue des Champions Y'a pas de problème Balde à gauche Maintenant il faut aller rechercher Un gars à droite Voilà point Le match là Nous a prouvé Qu'à droite T'as un problème Et ce problème là Tu dois le résoudre Point Y'a pas à aller chercher un milieu Mettre 100 millions là 65 millions La rumeur On va mettre Neymar On va aller chercher Bernardo Silva On va mettre Non On a pas l'argent les gars L'argent on doit le prendre Pour un prêt avec option d'achat Ou pour un achat Et le mettre sur un défenseur droit Que ce soit Fresneda Que ce soit Cancelo Peu importe On doit aller chercher quelqu'un Pour avoir autre chose Que Sergio Roberto Parce que c'est ça Notre point faible Il était là aujourd'hui Les deux buts qu'on se prend Même si Même si Frenkie Il perd la balle Tu dois à un moment donné Avoir quelqu'un Qui puisse récupérer Qui puisse corriger une erreur Parce que c'est pas grave D'avoir un milieu Qui monte Et qui fasse une erreur Mais si derrière T'as une défense Qui te permet de contrôler De gérer Et de récupérer les ballons Ça fonctionne Le problème Le problème c'est que tu perds la balle Ça va sur ton côté droit Ton côté droit Il n'y a rien Donc tu dois aller chercher Quelqu'un à droite T'as pas le choix Il n'y a pas le choix La vérité T'as pas le choix Tu dois avoir un joueur à droite Qui peut défendre à droite C'est tout Si t'avais eu ça aujourd'hui Les deux buts Tu te les prends pas Même si il y a les erreurs de Frenkie Tu ne les prends pas Ces deux buts là C'est ça l'erreur C'est pas parce que Versailles saute pas Ou Koundé saute pas Ou parce qu'il est mal placé Non C'est parce qu'il n'y avait personne à droite Et offensivement Tu mets des gens Qui ont envie de tenter des choses Et tu dois les mettre Tu dois les faire jouer Évidemment que tu dois jouer avec Rafinha Évidemment que tu dois jouer avec Robert Lewandowski Il ne faut pas les prendre et les jeter En disant Ça y est ils sont vieux Les autres ils sont Non T'as besoin d'eux Parce qu'ils ont l'expérience Parce qu'eux Ils peuvent jouer la Ligue des Champions Parce qu'eux Ils peuvent aller jouer les gros matchs Et ils peuvent apporter quelque chose Dans ces conditions là Parce qu'eux La pression ils la connaissent Ils la boivent Il n'y a pas de problème avec ça Les jeunes Amin Yama Là il est dans la souciance Mais après Ferran Torres C'est la pression qui l'a tué Fatih C'est la pression qui l'a tué Et ces deux joueurs là Il faut les protéger Donc tu peux les mettre aussi Contre Cadix Et tout ça Tu peux les faire jouer À un moment donné Quand tu dois trouver des solutions À la 60ème minute Contre des gros clubs Pour justement Apporter plus de fraîcheur Pour qu'ils apportent un plus Mais c'est hyper important Ça veut dire que maintenant Tous ont envie De faire partir du projet Tous ont envie De faire des choses Et ça Ça m'a fait plaisir Ce match là M'a montré Qui avait deux facettes du Barça Il y a la facette Des anciens Qui de toute façon Ils s'en foutent Ils pensent qu'ils sont titulaires Tout le temps Et il y a la deuxième facette Celle des remplaçants Celle des joueurs Qui sont sur le banc Qui veulent dégager Les joueurs titulaires Qui veulent prendre la place Et qui ne veulent pas être partis Qui ne veulent pas être vendus Qui veulent absolument rester au club Parce qu'ils aiment le club Et c'est ça Qu'il faut retenir les gars Aujourd'hui Ce n'est pas les deux buts encaissés Ce n'est pas les quatre marqués C'est de voir Qu'on a un potentiel Sur le banc De jeunes Hyper intéressant Et qu'on n'est pas obligé D'aller chercher des joueurs A 60, 100 millions On a ce qu'il faut Dembélé s'il part On a ce qu'il faut Il n'y a pas besoin De remplacer Dembélé Par un achat extravagant Pas besoin Tu as besoin Oui d'avoir une défense solide Tu as besoin de turnover Donc peut-être Renforcer simplement Le poste de côté droit Et c'est tout Moi c'est ce que je retiens De ce match là J'ai pris énormément de plaisir A partir du moment Où Lamine il est rentré A partir du moment Où Ferran il est rentré A partir du moment Où Fatih Et Abdez ont rentré Et voilà J'ai pris énormément de plaisir A ce moment là Parce qu'ils ont fait bouger les choses Ils ont tenté des trucs Et c'était le bordel De côté de Tottenham Parce qu'ils n'ont pas réussi A suivre tous ces gamins Et ça les gars Ça m'a fait énormément plaisir Donc voilà Dites moi ce que vous avez pensé Du match Mettez le moi en commentaire On fera une vidéo Où je répondrai à vos questions En commentaire et tout ça Et en attendant les gars Bonne soirée à vous Et profitez C'est que du foot Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo